salut les abonnés c'est une us baby reborn et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de lina coucou de maman coucou tout le monde de elizabeth coucou elizabeth en compagnie de sa poupée coucou la poupée de charlotte coucou charlotte avec sa poupée et coucou poupée et pour finir la belle petite mao qui n'a pas voulu se changer pour la vidéo oh coucou mao il m'a bien et mon qui speedy oh notre petite speedy sur la machine ma petite fifi coucou speedy toujours dans les vidéos oui donc pour cette vidéo nina et moi on va vous présenter des achats que nous avons acheté à jiffy pour noël parce que noël approche à grand pas oh oui dans un peu plus d'un mois et c'est noël déjà ça va tellement vite voilà du coup on s'est dit que cette année on n'allait pas s'y prendre à la dernière minute mais à l'avance au moins là on est sûr que on va pas être en retard voilà on doit être en retard comme d'habitude nous sommes toujours en retard pour les fêtes ouais et là on va s'organiser bon avec les déménagements qu'on a les travaux il ya de quoi sinon d'habitude on n'est pas en retard à ce point non bah je me souviens les vidéos qu'on avait fait quand on était encore dans le nord bah c'était le dernier noël il me semble on avait fait je sais plus vraiment on était dans la salle de jeu où ma mère travaillait et bah voilà c'était bien c'était bien ouais on leur fera mais ici voilà bon ben ce qu'elle va faire nina va te passer un article à la fois qu'on pense tu nina ou tu veux que c'est maman qui le passe c'est toi bon allez alors pour commencer ça c'est pour le saumon surtout c'est Mina qui nous prépare souvent les toasts ah oui et là elle va être ravie d'en faire regardez moi ça c'est joli et c'est en ce moment sans faire de pub mais pour conseiller aux parents et à tout le monde c'est en ce moment à Jiffy voilà donc on a trouvé ça joli les drignies tout à fait voilà c'est magnifique alors il est écrit quoi we wish you a merry christmas et ça veut dire c'est pour fêter Noël et c'est rigolo parce que c'est en plastique et on croirait vraiment de la porcelaine c'est vraiment bien imité c'est magnifique alors on va mettre ça de côté à côté de Mao et Charlotte et Elisabeth ensuite donc ça ça va être pareil sans doute pour les toasts ou des gâteaux je sais pas ce qu'on va faire regardez-moi ça cette jolie assiette et là il est marqué joyeux Noël avec le pâle de Père là en français ouais les petits cadres et les petites maisons voilà deux belles assiettes celle-ci il était à 2 euros quelque chose je crois oui c'était vraiment pas cher et on était étonnés parce que d'habitude des assiettes comme ça avec beaucoup de motifs et tout ça c'est assez cher c'est vrai et cette fois ci Spizzy aussi elle les aime bien on mettra le pâté de nos chats non mais ce sera bien utile pour les gâteaux les toasts ce qu'on veut enfin on peut tout y mettre on peut craindre tout à fait tour de magie allez tour de magie seconde assiette seconde assiette joyeuses fêtes alors tout ça ça vient de Jiffy qu'on a acheté cette semaine et c'est en ce moment même et franchement on adore la joyeuses fêtes magnifique quand on a vu les assiettes on a tout de suite craqué ouais et il y en a d'autres d'autres choix on n'a pas tout pris parce qu'on a assez on a vraiment beaucoup de choses pour Noël mais c'est vrai que chaque année on nous sort de nouvelles choses surtout que les viandes je pense qu'on en laisse ah mais tout ce qui est pour les guirlandes les boules de Noël et tout ça ouais nous en avons trop même il y en a encore dans le carton dans le garage dans les cartons on a 2-3 crèches enfin bref on va devoir revendre tout ça quand on change pour en racheter des nouveaux voilà dès 2018 tout à fait qui vont passer bientôt à 2019 c'est ça nouveau jour d'un magie ça nous avons craqué ah oui là complètement parce que vraiment on va vous montrer qu'est ce que c'est speedy non elle va aller dans le bureau donc cette boîte ce n'est pas juste une décoration qu'on met dans un coin et voilà ça s'arrête là c'est en fait plusieurs boîtes il y a celle-là j'adore ce sera pour les biscuits, les bonbons, les chocolats et regardez moi ça c'est trop magique vous mettez ça sous le sapin voilà ou même pour des jeux oui en famille des devinettes vraiment on peut tout faire avec cette jolie boîte c'est vraiment pas cher je ne sais plus combien on l'avait payé je vais porter mon flamme je ne sais plus mais c'est pas cher je crois ça te va bien Nina voilà c'est vraiment mignon bon dommage qu'il n'y avait que le bonhomme de neige et pas le père Noël peut-être qu'ils vont le faire mais qu'ils ne les ont mis que parce que là je crois que tu peux commencer à préparer enfin vers le 24 comme ça tu as un mois pour préparer et puis voilà oui tout à fait du coup ils ont peut-être pas trop mis tu sais ou peut-être il y a d'autres dans d'autres magasins et voilà en tout cas c'est vraiment joli et très intelligent cette jolie boîte en trois compartiments vraiment très très bien donc ensuite on va pas passer dix minutes sur cette boîte et moi je l'aime bien ce bonhomme de neige et bah moi aussi mais les abonnés veulent voir d'autres articles et bah moi j'adore les chiens oh alors ça le petit coussin avec le petit chien et le pompon en relief magnifique vraiment bien fait et ça c'est bien pour Noël on le rangera et on les sortira que pour Noël en plus et bah on a une boîte de rangement où il y a des coussins et tout pour Noël voilà les rideaux tout ce qu'on utilise et qu'on sort uniquement pour les fêtes de Noël c'est le Mickey en Noël blanc oh vraiment c'est trop mignon et ensuite ? le petit chat qui reçoit la croquette et voilà on dirait croquette c'est trop mignon bien sûr il y avait deux choix différents et nous on a pris les deux voilà et moi j'adore c'est le petit pompon en ressorti comme ça ça rend bien hein ? on dirait vraiment les chats et là on dirait croquette en 3D et là vraiment c'est tout croquette il manque la tâche blanc il manque sa petite tâche blanc et là sa petite cravate oui en tout cas ces coussins vont rendre bien quand on va faire la décoration Noël c'est vraiment mignon comme tout voilà il tient tout seul donc pareil c'est en ce moment un gifu donc n'hésitez pas si ça vous plait à aller voir parce qu'après ça part vite c'est vrai que des fois on remet on dit on retournera la semaine prochaine et puis des fois il n'y a plus rien bah comme l'année dernière à Noël on avait dit ça avec papa on a été du lendemain et plus rien c'est ça ça va très très vite ainsi c'est pas vraiment plus Noël mais c'est une petite boîte de céréales voilà comme ça comme Nina et Inès adorent manger leurs céréales de temps en temps je me suis dit je voulais laisser traîner la boîte ouais en plus les boîtes de céréales elles sont plus aussi solides qu'avant ouais c'est ça du coup et puis au moins c'est bien rangé en plus elle est mignonne avec le petit chien voilà super mignon et là le meilleur truc du monde entier on a gardé le meilleur pour la fin et voilà un bonhomme de lèche lumineux qu'est-ce qu'il y a ? elle a dit il n'y a rien dedans mais c'est vrai il n'est pas lourd alors c'est super parce qu'il y a du choix il y a plein plein de choses et franchement c'est magnifique bah normalement on avait deux nounours comme ça avec des lèches oui on va les ressortir sans ranger on voulait en prendre, on a acheté plusieurs mais on s'est dit on va arrêter à là voilà parce qu'à la fin après ça fait un gros montant ouais après ça fait mais celui-là il n'était pas très cher non plus les petits articles comme ça ne sont pas très chers après on en a vu un géant genre un père noël à 120 euros on s'est dit non 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 on va aller vers les petits on verra plus tard mais en tout cas il est vraiment mignon et ça peut se mettre à l'extérieur comme à l'intérieur voilà et ça fonctionne à piles deux piles ça fonctionne à piles ? ouais t'es sûre ? ouais on va l'ouvrir pour voir parce que je pense que ça peut être avec une prise aussi non c'était à piles parce que c'est de l'aide on verra alors attention de ne pas le casser c'est à piles ? non ou on peut le brancher ? y'a pas un autre truc ? ouais y'a pas autre chose ? y'a pas autre chose ? y'a que ça ? y'a que des... non je pense que c'est sur la notice on ne saurait pas acheter ça voilà ce petit bonhomme de neige qui fait du ski trop choupinou là il fait du ski sur la neige voilà il a trouvé sa neige trop mignon et après ça c'est... oui ça c'est... c'est le fil de colle ? ouais apparemment voilà alors y'a du choix y'a ça y'a des bonhommes de neige des oursons et par contre on a vu un... à peu près comme ça mais un peu plus grand et... on vous le montrera quand on ira le prendre là on l'a pas pris parce qu'il était un peu cher et voilà on va le faire au fur et à mesure on va pas acheter tout d'un coup bien sûr il a l'air d'être vraiment joli ouais c'est vrai mais déjà avec ça et les ours blancs là et qu'on appelle là le traîneau que j'avais acheté aussi à Lidl c'est ça et Lorraine tu dis toujours de la reine de la rêve Lorraine que j'ai acheté l'année passée à Lidl tu te rappelles plus que ma maman l'a vu ? ah oui quand même que l'année dernière oui tu l'avais mis à côté d'Issapa c'est ça il est grand il est mignon hein donc on remettra tout ça c'est ta faillite voilà il fait une impression non pas même pas Mila bien grosse Mila c'est la faillite de Maro voilà c'est la petite Maro non il est plus grosse ouais d'Adam Adam, Sabrina, Laetitia voilà voilà de de quoi ? t'as l'idée ? il fait 2 fois non 4 fois 7 fois voilà et Mila commence à nous faire des petits flocons de neige que tu vas aspirer hein ? ah non hein ça se mange pas c'est pas comestible voilà voilà bon alors est-ce que c'est à prise ou pas ? c'est à quoi ? c'est à ça bon on verra avec papa vous nous dites en commentaire c'est quoi ? non ça doit être branché sur autre chose sans doute c'est comme ça c'est comme ça ça doit être branché à une crise spéciale je sais pas on verra de toute façon papa avec tout ce qu'il a ou ah oui mais voilà il l'aura voilà donc il n'y a plus rien d'autre ? Nina ? non t'es partie dans ses activités manuelles ? ouais hein ? tu t'entendrais bien avec Nounou du Nord alors Nounou du Nord c'est une assistante maternelle si vous voulez voir pour des activités manuelles au passage je te fais coucou Edith et du coup vous pouvez aller voir sur son blog le blog Nounou du Nord et on lui fait un gros bisou gros bisou c'est une super assistante maternelle gros bisou gros bisou Edith voilà donc il n'y a plus rien non il n'y a plus rien alors du coup c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous aura plu dites nous en commentaire si vous avez aimé ce joli bonhomme d'année bien sûr ils ne font pas du coup non ils ne font pas ceux-là c'est moi c'est déjà plus là en fait c'est sûr il y aurait juste le bonnet, la carotte il y a une poésie comme ça sur le bonhomme de neige je ne sais pas si vous l'avez appris celle-ci je crois pas le bonhomme de neige le bonhomme de neige je crois Nina l'a appris non ? de quoi ? tu ne l'avais pas apprise hein et après il se réchauffe sur le poêle il ne reste que sa carotte et son bonnet enfin je ne sais plus je l'avais appris quand j'étais petit bon ben il faut la rechercher elle est superbe cette récitation il y a 30 leds il était marqué sur la porte ah d'accord ok bon ben quand on l'allumera sous le sapin on montrera à nos adorables abonnés et puis voilà quoi et puis voilà et puis voilà et puis voilà tour de magie voilà elle a disparu elle a disparu voilà il n'y a plus de Nina c'était un joli tour de magie Nina donc je ne suis pas du tout dans la taille non non je ne te vois pas de mignon vous ne la voyez pas non ? donc comme je disais c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je passe une vidéo ou pas voilà au revoir au revoir les abonnés alors on vous dit au revoir elle est restée avec sa tenue d'Halloween alors on va venir la retirer voilà et après quand ce sera Noël elle ne voudra pas retirer sa tenue non plus oh je on va bien l'habiller ouais au revoir Elisabeth Elisabeth je vais dire Laetitia et au revoir Charlotte et moi au revoir Mignon à bientôt tout le monde à bientôt bisous gros bisous et préparez pour les fêtes de Noël j'espère qu'il va nez chez vous parce que sinon c'est pas après Noël et nous aussi dans le sud ben ça va passer il faisait très chaud à Noël ouais mais il est quand même un peu né après Noël non 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 il y a eu de la neige avant Noël mais il n'y en a pas eu pendant ni après c'est ça donc c'est bien dommage après Noël et même le jour de Noël il faisait chaud gros je croyais le jour de Noël il faisait 15 degrés entre 15 ans 12 non il faisait plus chaud l'année passée à Noël je sais pas peut-être 15 peut-être plus j'en sais rien c'est l'été à Noël et même après Noël on était choqués et au printemps il faisait froid donc on comprend plus rien avec cette météo voilà nous en fait il fait froid plus vite que Haute-Barre mais après l'hiver il fait chaud je comprends pas trop ça dépend parce que nous on avait l'habitude un hiver plutôt froid avec de la neige de temps en temps et là c'est du soleil ça nous change pourquoi pas on se croit là en Amérique et du coup bah à bientôt joyeux Noël mais non c'est pas encore Noël on avait même peur encore le 1er décembre non on va aller doucement elle pense qu'à sa mère mais tiens les chocolats du stanguette Noël Noël vive Noël ouais tous les jours Noël ouais mais les parents là ils seraient ruinés non pour les cadeaux avant dis moi pour les chocolats non pour être en famille pour être en famille ça c'est vrai comme ça tout le monde vient ouais chips allez bisous à bientôt les abonnés à bientôt tout le monde bye bye elle en avance c'est ça à bientôt 2 1 2